Alors, bienvenue à tout le monde. Merci d'être là en si grand nombre. Ça nous prouve à Fabienne et moi que c'est un sujet qui est vraiment de grand intérêt. Merci à Fabienne vraiment de s'occuper, de nous réunir ce soir. C'est toujours un bonheur de vous rencontrer et de partager sur un sujet comme ça qui moi me passionne. Donc, on va parler du sens caché des événements de notre vie. Bien oui, il y a un sens beaucoup plus profond à tout ce qu'on fait. Donc, on parle, oui, qu'il y a un sens caché dans les événements de la vie et chaque événement est là pour nous aider à découvrir ce sens caché-là. Ça va nous parler soit d'un mécanisme de défense, d'une limitation, d'une peur, d'une croyance, d'une pensée ou d'une émotion, ce qui est en train d'arriver. La plupart du temps, puis je m'y inclue, on a le nez collé sur l'arbre et on n'est pas capable de voir ou de percevoir de quoi ça parle cet événement-là. Donc, c'est pour ça qu'avec le temps, j'ai élaboré une espèce de grille de lecture qui nous permet plus facilement de mettre des liens en corrélation ensemble pour pouvoir comprendre de quoi ça parle. Mais ça ne parle pas toujours de choses qui sont plus lourdes dans notre vie. Des fois aussi, ça parle de notre plein potentiel, ce qui est en train d'arriver, nous aider à aller découvrir notre force, nos forces à l'intérieur de nous. Donc, cette grille-là, elle n'est pas à utiliser, la grille que je vais vous présenter aujourd'hui, elle n'est pas à utiliser seulement quand ça va mal dans notre vie. Elle est à observer aussi quand ça va bien parce que c'est quelque chose qui nous permet de nous découvrir. Donc, et se découvrir, ce n'est pas que dans l'aspect sombre de notre être, c'est aussi dans l'aspect lumineux et très souvent, bien, c'est là où on ne pense pas quand ça va bien, on ne pense pas d'utiliser ces outils-là, puis on passe à côté de choses qui sont importantes aussi. Donc, on va essayer de comprendre aujourd'hui, évidemment, en une heure, on n'aura pas le temps de faire tout le tour de ce que cette grille peut nous amener comme éléments d'information. Je vais, on va travailler avec des éléments qui vont vous permettre, en tout cas j'espère, vont vous permettre de l'utiliser, cette grille-là, même si vous n'avez pas la formation au complet. Vous allez avoir des clés pour vous aider à déjà commencer à observer les choses puis à faire des liens. Donc, ce qu'on veut derrière cette grille-là, c'est vraiment identifier ce qui nous fait souffrir pour arrêter de souffrir. On est tous pareils, on a tous des zones à l'intérieur de nous où on souffre. Et l'idée, c'est de devenir de plus en plus conscient de ces zones-là pour transmuter ça en quelque chose qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus joyeux. Donc, les événements nous amènent un sens. Mais pour pouvoir découvrir ce sens-là, il faut s'arrêter. Il faut s'observer et il faut faire des liens entre les événements et entre nos observations. Ça, c'est vraiment la recette magique. Si j'avais une baguette où je pouvais vous dire, voici, vous n'avez qu'à utiliser ça et vous allez trouver tout de suite le sens à ce que vous êtes en train de vivre, eh bien, j'aimerais ça pouvoir vous la donner, mais ça demande un temps d'introspection, ça demande un temps d'observation de soi, puis le temps aussi de faire des liens. Avec la grille, ça devrait vous aider à le faire plus rapidement. Donc, avant d'aller à la grille, on va aller à quatre questions qui sont importantes à se poser et qui vont nous permettre de nous observer plus facilement. Parce que quand on parle de s'observer, ça veut dire quoi? On a beau essayer de s'arrêter puis dire, ouais, ben je me regarde, ben je me regarde par quel angle? On est des êtres vastes et complexes, et donc, qu'est-ce que je regarde? J'observe quoi exactement? Donc, c'est pas toujours facile de prendre ce qu'on est en train de vivre par un bout spécifique puis dire, ben je regarde ça sous cet angle-là. Donc, les quatre questions nous aident déjà à faire un peu le tri. Première question. J'ai quel âge? Pourquoi se demander cette question-là? Vous allez me dire, ouais, mais je le sais, j'ai quel âge, j'ai pas besoin de me le rappeler à toutes les cinq minutes. L'idée, c'est pas de se rappeler l'âge qu'on a, c'est plutôt de se situer quelque part dans le temps et surtout dans l'énergie. Vous allez voir dans la grille tout à l'heure que je vais vous amener, le fait de repartir de notre âge, ça nous positionne dans un cycle énergétique et ça nous donne tout de suite une information intéressante. Donc, j'ai quel âge? Première question. Ou, j'avais quel âge quand j'ai vécu une situation similaire? Parce que là, on pourra aussi utiliser l'âge pour aller faire des lignes. Deuxième question. Dans quel cycle énergétique suis-je? On va le voir avec la grille, c'est très facile d'aller découvrir c'est quoi le cycle dans lequel on est présentement. Troisième question. Qu'est-ce que je ressens? Ici, maintenant, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens triste? Est-ce que je me sens rejetée, abandonnée, humiliée, trahie, injustement traitée? Comment est-ce que je me sens? Quatrième question. Est-ce que j'ai déjà vécu ce ressenti-là quelque part dans mon histoire? Et là, si je réponds oui, je vais essayer de situer à quel moment j'ai ressenti ça dans mon histoire de vie. Est-ce que je l'ai ressenti une fois, deux fois, quatre fois? Donc, et à quelle époque? J'avais quel âge? Puis, si je ne suis pas capable de me rappeler l'âge exact, parce que beaucoup de personnes ont de la difficulté avec les âges, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas nécessairement en mémoire de façon exacte. Alors, si on n'est pas capable de cibler exactement l'âge, est-ce qu'on peut situer à peu près à quel âge c'est arrivé? Donc, déterminer une époque. Ça, c'est la base qui va nous aider à savoir qu'est-ce qu'on observe. Ici, maintenant, dans le moment présent, qu'est-ce que je vis? Et est-ce que j'ai déjà vécu ça quelque part dans mon histoire de vie? Ça peut être quelque chose de joyeux, là. Ce n'est pas obligé d'être quelque chose de douloureux. Donc, j'arrive avec la grille. La grille de lecture, l'image que je vous montre, c'est la phase numéro un. Donc, les sept premiers cycles de sept ans. Alors, on aura le premier cycle entre zéro et sept ans. C'est l'énergie du « je suis ». Je prends ma place. J'arrive sur la Terre. Puis, j'habite ce corps-là. J'apprends à le manier. J'apprends à me situer dans mon environnement. Le deuxième cycle de sept ans. Donc, c'est entre sept et quatorze ans. C'est l'énergie du « je récent ». On est dans le monde des émotions, dans le monde des croyances. Donc, on est vraiment dans le ressenti. Qu'est-ce qui se passe en moi à ce moment-là? Comment est-ce que je ressens les choses? Entre sept et quatorze ans, on apprend à nommer nos émotions. On apprend à mieux les identifier, à mieux les cerner. Entre quatorze et vingt-et-un ans, c'est l'énergie du plan mental qui arrive. Donc, on est dans l'action. On est dans la pensée. On est dans le lien entre nos pensées et nos actions. Entre vingt-et-un et vingt-huit ans, on est dans l'énergie du plan causal et c'est l'énergie de l'amour. Est-ce que j'aime adéquatement? Est-ce que j'aime qui je suis? Est-ce que je reconnais l'être que je suis? Est-ce que j'aime trop les autres et pas assez qui je suis? Est-ce que j'aime pas assez les autres? Donc, c'est quoi le lien d'amour que je suis en train de vivre? C'est l'énergie qui va m'habiter pendant ces sept années-là. Entre vingt-huit et trente-cinq ans, c'est l'énergie du plan bouddhique et c'est l'énergie du chakra de la gorge. C'est l'énergie de l'expression de soi. Est-ce que j'arrive à exprimer, à manifester qui est-ce que je suis dans mon existence? Est-ce que je prends suffisamment ma place et que j'exprime cet être-là que je suis? Ou est-ce que je réprime qui je suis? Donc, pendant ces sept années-là, ce qui va m'arriver, l'angle d'observation, c'est l'expression de soi. Entre trente-cinq et quarante-deux, c'est l'énergie des perceptions, l'énergie du féminin qui va nous habiter et on va être dans l'observation, si on veut, de toutes nos capacités de notre monde intérieur, nos capacités du féminin, notamment nos capacités psychiques. Ça ne veut pas dire qu'entre trente-cinq et quarante-deux, on devient tous médium. On l'est tous à la base. Ça ne veut pas dire qu'on va tous s'afficher, à partir de l'opinion sur rue, à être médium. Ça veut simplement dire qu'on va être plus sollicité avec nos perceptions. On va, dans nos expériences, tout ce qui est intuitif va ressortir davantage. Enfin, entre quarante-deux et quarante-neuf ans, le dernier cycle de la première phase, c'est l'énergie du masculin, l'énergie du savoir, de notre certitude. Est-ce que j'arrive à laisser passer ce que je sais de façon intuitive ou est-ce que je me fie davantage à mon rationnel et que je mets de côté mon savoir-in-midi? Donc, sept cycles, sept énergies. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vivrai une expérience, pour comprendre le sens de cette expérience-là, j'ai besoin de savoir dans quel cycle je suis. Parce que c'est le sens de l'expérience qui est guidé par l'énergie du cycle. Donc, si j'ai trente-deux ans, bien, je suis dans l'énergie de l'expression de soi. Déjà, ce qui est en train de m'arriver, si je sais que je suis dans l'expression de soi, bien, ce qui m'est demandé dans l'expérience, c'est est-ce que j'exprime ou est-ce que j'exprime pas ce que je suis? Voyez-vous que ça nous aide déjà à donner une direction à ce qui est en train de se passer. Même si j'ai l'impression que j'ai déjà vécu la même situation. Imaginons, je sais pas, moi, que je suis face à mon patron et que je dois exprimer quelque chose et que j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça dans le passé, d'être face à quelqu'un, puis de devoir exprimer. C'est possible que j'ai cette impression-là d'avoir vécu la même chose. Mais voyez-vous, dans un cycle énergétique, si j'ai 32 ans, là, ce qui m'est vraiment demandé, c'est cette capacité d'exprimer. Peut-être que dans le passé, j'étais pas dans le cycle entre 28 et 35 ans, ce qui fait que ce qui m'était demandé, c'était autre chose que l'expression de soi. Donc, le tableau, il m'aide à me situer. On verra dans une prochaine diapo, ça s'arrête pas là, les cycles de 7 ans, on est toujours dans un cycle quelque part. À 49 ans, on ferme la première phase et on va commencer une deuxième phase qui reprend dans les mêmes énergies que le 0-7 ans. Donc, on verra dans l'autre tableau, vous allez avoir les deux tableaux à un côté de l'autre, que 49 à 56 ans, c'est l'énergie du « je suis ». Puis ensuite, 56 à 63, c'est l'énergie de l'émotionnel. Puis, 63 à 70, c'est l'énergie du « je fais ». Puis, 70 à 77, c'est l'énergie du « j'aime ». Donc, tous les 7 ans comme ça, il y a toujours une énergie qui nous habite. Peu importe quel âge on a, on est donc accompagné d'une énergie pour nous amener à faire quoi? Bien, cette grille de lecture-là, elle nous aide à, premièrement, voir l'angle d'exploration. Mon âge me permet de dire « OK, voici dans l'expérience, c'est ça qui m'est demandé ». Donc, je vais, quand on parle d'observation, bien, je vais m'observer dans cette énergie-là. Est-ce que je suis capable de l'exprimer, cette énergie-là? Est-ce que, notamment, je suis capable de l'exprimer dans la situation qui est en train de se dérouler? Ou, au contraire, l'événement qui est en train d'arriver me fait dire « Ah non, 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 ça, je ne peux pas jongler avec cette énergie-là ». Donc, déjà, l'angle d'exploration m'amène une information importante pour me guider dans les choix que je vais faire. Évidemment, les choix conscients que je vais vouloir établir. Ça va m'aider aussi à tirer profit du passé parce que, en me situant, je pourrais aussi me demander « Est-ce que j'ai déjà vécu ce que je suis en train de vivre? » puis essayer de voir dans quel cycle j'étais au moment où j'ai eu cette sensation, cet événement-là que j'ai l'impression d'avoir déjà vécu. Et là, je peux établir des différences. « Ah tiens, la fois d'avant, quand j'avais vécu, j'étais dans l'émotionnel, puis là, je suis dans l'expression de soi. » Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose qui m'était demandé. Dans l'émotionnel, je vivais davantage le ressenti de la situation alors que, dans l'expression de soi, c'était pour m'amener ou c'est pour m'amener à exprimer ce que je ressens. Donc, ça me permet de comprendre chaque situation d'une façon différente. Les choses ne se répètent jamais de la même façon. Quand il y a une répétition, c'est toujours pour nous amener à devenir conscient de quelque chose de nouveau à l'intérieur de nous. Donc, la petite phrase qui est très accablante où on dit « les choses se répètent » parce qu'on n'a pas compris, bien, ce n'est pas tout à fait vrai. les choses se répètent pas parce qu'on n'a pas compris. Elles se répètent pour qu'on comprenne autre chose, qu'on devienne conscient d'autre chose sur soi. Elles se répètent aussi pour qu'on puisse changer quelque chose à l'intérieur de nous. Notamment, changer une peur, une limitation, une croyance qu'on entretient et qu'on perpétue. La répétition nous permet d'observer les choses et nous permet de voir les choses sous d'autres angles et de voir est-ce que je répète la même solution que j'ai fait ou que j'ai utilisé la fois d'avant ou est-ce que j'essaie autre chose. Donc, quand on dit trouver une meilleure issue, c'est se situer avec la grille pour essayer de trouver la solution qui corresponde à l'énergie dans laquelle je suis. Je reprends, si je suis dans le cycle de l'expression de soi, je sais que ce qui m'est demandé c'est de m'exprimer. Donc, la meilleure issue, la meilleure solution à ce qui est en train de se dérouler devra inclure l'expression de soi. Je devrais mettre ça en avant pour avoir la sensation vraiment d'avoir traversé cette expérience-là de la meilleure façon qui soit. j'ai utilisé les informations que j'avais à m'apporter pour trouver la meilleure issue dans la situation que je vivais. Enfin, ça me permettra aussi d'appréhender et de co-créer ma réalité parce que le tableau, il ne sert pas seulement à lire le passé, il sert aussi à voir ce qui s'en vient. notamment les changements de cycle. Moi, je rencontre beaucoup de personnes qui viennent me voir en consultation et elles ne le savent pas parce qu'elles n'ont pas nécessairement cette information-là, mais très souvent au moment où elles viennent me voir, elles sont en changement de cycle énergétique. Donc, à la frontière, par exemple, du 28 vers le 29, elles sont à cheval sur un changement de cycle énergique et là, elles ne se sentent pas bien, elles se sentent bousculées, il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie. Bien, ça aussi, la grille de lecture permet de remettre les choses en perspective parce que je vous le dis, tous les sept ans, si vous regardez votre vie, vous allez voir qu'il y a des choses qui brassent. c'est normal parce qu'on est en changement d'énergie, on a un pied dans l'ancienne énergie puis un pied dans la nouvelle énergie et qui dit ancien et nouveau, le mental s'agite à ce moment-là. Donc, ça veut dire que tous les multiples de sept, les âges où vous avez eu 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, etc., ça va être des énergies, des années qui sont plus bousculantes que d'autres. Mais le sachant, on peut déjà relativiser et on peut déjà entrer dans cette transition entre les énergies de façon beaucoup plus consciente et surtout avec beaucoup plus de lâcher prise. Qu'est-ce qui fait qu'on est souvent bousculé dans l'énergie? C'est parce qu'on s'accroche. Après sept ans dans une énergie, on est rendu comme dans nos vieilles pantoufles. On est confortable, on aime ça et on ne veut plus bouger. Mais là, il y a une nouvelle énergie qui s'amène et qui nous buscule et là, on s'accroche à l'ancienne énergie. Mais le sachant, on peut déjà se dire « Ok, je suis en changement de cycle énergétique, je vais m'observer davantage, je vais essayer de voir si j'arrive à avoir cette nouvelle énergie qui s'amène. Est-ce que je sens davantage ce qui est en train de s'installer? Est-ce que j'ai plus? Imaginons que je suis aux frontières du « j'aime » et du « j'exprime ». Est-ce que, tiens, j'ai plus envie d'exprimer, j'ai plus envie de prendre ma place, je ressens ce besoin impératif d'arrêter de laisser la place aux autres et de prendre ma place? Est-ce que c'est des choses que j'observe? Déjà, voyez-vous, quand je parlais d'observation tout à l'heure, quand on est aux frontières des énergies, ce sont déjà des choses qui s'amènent. Puis moi, je l'observe en consultation quand je dis aux gens « Vous êtes en changement de cycle énergique, vous étiez dans telle énergie et là, vous vous alignez vers telle énergie, les gens, souvent, vont me dire « Ah bien, c'est exactement ça que je ressens ». Donc, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui est là dont on est semi-conscient mais on n'a pas de mots. Alors, la grille nous amène à mettre des mots sur ce qui est là à l'intérieur de nous. Donc, cette grille-là, déjà en plaçant quel âge on est, en allant se situer dans quel cycle, on a déjà une bonne information qu'on peut lire avec ça. Évidemment, la grille, vous voyez, il y a d'autres colonnes dans la grille où on peut ajouter certaines informations, c'est-à-dire si, par exemple, « je me sens en colère », je vais aller mettre, décrire qu'est-ce que je sens dans le moment présent, je vais essayer davantage décrire ma colère, elle parle de quoi, est-ce qu'elle parle d'une blessure, une des cinq grandes blessures, est-ce que j'arrive à identifier ? Donc, déjà, ça, ça nous donne un autre repère aussi pour comprendre ce qui est en train d'arriver. Je donne une formation de plusieurs heures avec l'École de la conscience, une formation de 24 heures sur l'utilisation de cette grille-là. Donc, en une heure, évidemment, vous n'aurez pas le topo complet, mais déjà, si vous êtes capable de vous situer avec votre âge dans le cycle énergétique, vous avez déjà une lecture intéressante de ce qui est en train de vous arriver. Si vous êtes capable d'ajouter le ressenti, vous n'avez pas besoin de la formation pour ça, bien déjà, ça va vous aider à essayer de répondre à la question numéro 4, est-ce que j'ai déjà vécu ça ? Et là, si vous avez déjà vécu une émotion comme vous vivez dans le moment présent, bien, vous pouvez aller placer ça dans le tableau et voir à quoi ça correspond. Donc, je mets les deux grilles de lecture, les unes à côté des autres, parce que si on est rendu dans la phase 2, ce qui devient intéressant, c'est de pouvoir refaire des corrélations. Donc, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, 0, 7 ans et 49, 56, ça part de la même chose. Ça veut donc dire, si vous êtes dépassé le 56 ans, bien, vous pouvez déjà commencer à faire des parallèles. Tiens, entre 49 et 56 ans, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie et est-ce que ça peut ressembler à des choses que j'ai vécues entre 0 et 7 ans? 7 et 14 ans et 56, 63, ça parle de la même chose, ça parle du ressenti. Donc, c'est des parallèles que vous pouvez apprendre à faire. Donc, voyez-vous, déjà, si vous faites cet exercice-là avec les deux grilles et que vous comparez, vous allez apprendre des choses sur vous très intéressantes. Vous allez voir des liens que vous n'auriez pas été capable de faire dans votre histoire de vie si vous les gardiez dans des espaces séparés comme des pièces de puzzle qu'on ne met pas en lien. Cette grille-là, elle nous permet d'aller faire des liens et dire, tiens, je n'avais jamais pensé faire la corrélation entre tel événement et tel autre événement, mais je me rends compte que quand je les mets dans la grille, elles arrivent sur une axe, une même énergie. Donc, voilà pour ce petit tableau-là qui va vous aider. En tout cas, je l'espère, à lire votre histoire de vie autrement. Ça termine, moi, ce que je voulais vous dire au niveau de la grille de lecture puis je voudrais maintenant aller à vos questions. Donc, il y en a déjà quelques-unes qui sont rentrées. Je vais mettre ma petite conclusion puis après ça, et s'il y a des choses que vous voulez observer, par exemple, de dire, tu sais, Sylvie, moi, je me rends compte qu'il y a une émotion qui revient dans ma vie, j'aimerais ça essayer de la situer dans la grille. on pourra le faire ensemble puis essayer de voir de quoi ça parlera pas. Une analyse poussée, évidemment, comme on peut faire en consultation, mais si je peux vous aider à faire des liens, bien, on peut arriver à le faire. Donc, lire sa vie, ça nous permet de se réaliser beaucoup plus facilement parce qu'on va chercher des informations qu'on n'aurait pas autrement. Ça nous permet de vivre en paix parce que, comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'on se situe dans la grille, déjà, on comprend beaucoup de choses qu'on n'aurait pas compris autrement et ça nous permet, au lieu de se casser la tête, à essayer de trouver un sens à l'événement, déjà, ça nous permet de trouver une direction et de mettre nos énergies au bon endroit. ça nous permet donc d'être conscient de ce qui est en train de se dérouler et surtout de choisir de faire un choix conscient dont notamment de choisir la joie parce que derrière tout ce qu'on vit, notre âme, ce qu'elle veut, c'est être de plus en plus en paix, de plus en plus dans la joie, être de plus en plus en amour avec soi, en amour avec la vie, en amour avec le vivant. Donc, l'idée de cette grille-là, c'est de nous donner des repères pour arriver à ça. Maintenant, je vais aller aux questions, je remonte. Alors, l'année charnière, par exemple, 49 ans, on est à cheval sur deux cycles. Oui, Fabienne, effectivement, si je reviens au tableau précédent, lorsque on arrive à 49 ans, on se retrouve dans une année importante et d'ailleurs, ça correspond à ce qu'on appelle souvent la crise de la cinquantaine. C'est une crise existentielle majeure. Pourquoi? Mais parce qu'on ferme, non seulement on change d'énergie entre l'énergie du je sais, on s'en va dans l'énergie du je suis, mais on ferme aussi une phase de 49 ans, une phase à travers laquelle on a touché aux sept énergies et on recommence alors à 49 ans, c'est exactement comme si on renaissait à soi. On est replacé exactement comme dans les conditions de notre naissance, de notre arrivée sur Terre et c'est pour ça que c'est une période qui bouscule beaucoup, 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 beaucoup. Ne soyez pas surpris si vous avez vécu quelque chose de très bouleversant. On voit souvent table rase autour de 49 ans, changement de carrière, changement de couple, changement de déménagement important. Donc, il y a plein de choses qui vont être appelées à changer parce que on, comme je le dis, on est placé comme dans une nouvelle naissance mais cette fois-ci c'est comme si notre être nous dit bon, la première fois que tu es arrivé sur la Terre il y avait plein de choses dont tu n'étais pas conscient, maintenant que tu as traversé les sept cycles énergétiques, comment est-ce que tu as envie de naître? Comment est-ce que tu as envie de te positionner? Quels sont les choix que tu as envie de faire pour manifester qui tu es? Donc, Caroline dit sur quoi sont basées cette segmentation par sept ans et l'énergie qui est attribuée à chaque cycle? En fait, Caroline, c'est une excellente question. Il y a plusieurs façons de lire. Il y en a qui arrivent avec des cycles de neuf ans, de douze ans. Donc, on se rend compte selon les grands enseignements qu'il y a plusieurs façons de lire. Moi, je vous présente cette lecture-là par sept ans. Ça correspond aux énergies des chakras. Donc, à chaque sept ans, c'est comme si on était porté par l'énergie d'un chakra. Donc, on commence avec le chakra de la base et puis, on monte jusqu'au chakra de la couronne. et ces énergies-là, elles nous portent, mais à la fois, ça nous permet aussi de les intégrer. C'est une façon de se baigner dans cette énergie-là pour en devenir conscient. C'est aussi une façon d'aller expérimenter quelque chose sous un angle différent. Donc, quand on dit que les choses se répètent, alors la première fois qu'on vit une situation, elle se vit dans la matière, dans l'énergie du « je suis ». La deuxième fois, elle se vit dans l'énergie de l'émotion, du ressenti. La troisième fois, dans l'énergie des pensées, etc. Donc, vous voyez, à chaque fois que les choses se répètent, elles ne se répètent pas de la même façon, elles se répètent pour qu'on conscientise quelque chose de différent dans la situation qui peut sembler totalement similaire, mais il y a toujours un petit quelque chose de différent dans l'exploration. Véronique demande « Quand des périodes bousculées sont tous les 10 ans et pas tous les 7 ans, qu'est-ce que cela signifie? » c'est qu'on est sous un autre grille, mais on peut aussi aller voir avec cette grille-là. Là, c'est complexe de répondre. Il faudrait un enseignement beaucoup plus long, ce qu'on n'a pas le temps de faire aujourd'hui, mais ce qu'on se rend compte, c'est que quand il y a des résonances des résonances comme ça qui ne se recoupent pas aux 7 ans, mais vont aller sur d'autres chiffres, vous voyez dans la grille, il y a l'âge et il y a l'année du cycle. L'année du cycle, qu'est-ce que c'est? C'est évidemment un cycle de 7 ans, il y a 7 années par cycle, ce qui veut donc dire qu'il y a ce que moi, j'ai appelé l'année zéro qui correspond à l'année de gestation. Je l'ai mis zéro parce qu'on n'a pas d'âge. Évidemment, on est dans le ventre de notre mère et donc, chaque cycle, il va y avoir l'année zéro, l'année 1, 2, 3, 4, 5, 6 et l'année zéro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce qui fait nos 7 années. Donc, lorsqu'on va établir l'événement, l'âge qu'on a, l'année du cycle dans lequel on se situe, imaginons que, je le disais tout à l'heure, j'ai 32 ans, eh bien, à 32 ans, je suis dans l'année et là, je vais compter avec vous. L'année 28 correspond à l'année zéro, l'année 29 correspond à l'année 1, l'année 30 correspond à l'année 2, l'année 31 correspond à l'année 3, l'année 32 correspond à l'année 4. Vous me suivez? Donc, à 32 ans, je suis dans l'année 4. Alors, pour répondre à la question de Véronique, quand on met l'année, l'âge qu'on a et l'année dans lequel on se retrouve dans le cycle, souvent, quand on va se retrouver avec des écarts qui ne sont pas 7 ans, on va avoir des années qui sont en résonance. Ça ne sera pas nécessairement une année 4, mais ça va être une année qui correspond. on voit dans la dernière colonne, il y a des informations que je ne vous ai pas données aujourd'hui, mais qui sont assez binaires, donc, relation à soi ou relation à l'extérieur. C'est grosso modo la relation du féminin ou la relation au masculin. quand on va se retrouver avec des années qui ne sont pas en correspondance de 7 ans, on va souvent être sur des années de même fréquence, soit de féminin, soit de masculin. C'est deux années qui vont parler de la même chose. Donc, pour répondre à votre question Véronique, c'est ça, quand on est sur des cycles autres que 7 ans, on peut aller creuser la question un peu plus avec les années du cycle pour voir si ces deux années-là qu'on met en corrélation qui ont 10 ans d'écart parlent de la même chose, parlent des mêmes énergies du féminin ou du masculin. Et ça, ça va nous donner une information. Est-ce que les deux événements que je mets en lien sont pour que je m'occupe de moi, que je reconnaisse quelque chose en moi où est-ce qu'ils sont pour que j'équilibre ma relation avec l'extérieur? Donc, voyez-vous, ce tableau-là nous apporte énormément d'informations sur ce qu'on a à faire avec une situation ou avec deux situations qu'on met en corrélation ou trois ou quatre ou cinq comme on le veut. Donc, Dina nous dit c'est écrit très petit, on dirait 49, 42-49 est la même chose que 49-56. Je ne comprends pas votre question. 42-49 c'est dans le petit carré violet et alors que le 49-56 c'est dans le carré rouge en haut du deuxième tableau. je ne sais pas si peut-être vous pouvez préciser votre question Dina parce que sinon je ne la comprends pas. Donc, c'est un problème de lecture. Est-ce que tu arrives à plus agrandir parce qu'effectivement c'est très petit. Je ne sais pas comment tu le vois à ton écran mais nous on a même sur mon grand écran j'ai de la peine à lire les Je vais faire quelque chose je vais aller chercher autre chose je vais départager ça C'est je sais et je suis c'est ça 49 c'est je sais et 49-56 en rouge c'est je suis donc ça ne se répète pas Non, c'est ça Est-ce que c'est plus grand? Oui, c'est nettement mieux Bon, voilà Alors Merci Avec plaisir Donc, si je le mets comme ça Voilà on devrait voir mieux Parfait Alors, voilà pour ça Je continue de regarder les commentaires Excusez-moi Caroline nous dit je suis devenue vegan à 49 ans et bien c'est pas très surprenant c'est le genre de grandes décisions qu'on va prendre à ce moment-là précis de notre existence comme s'il y a un appel intérieur qui nous amène vraiment vers à être plus proche de soi à être plus proche de ce qui est important pour soi Claire nous dit en médecine chinoise les cycles de 7 ans pour les femmes et 8 ans pour les hommes Merci Je ne savais pas que c'était par 8 ans pour les hommes Nathalie qui nous dit c'est peut-être par rapport à je sais je suis ok oui merci pour la précision Evelyne parfait Dina dit je suis pour les deux non vous aurez compris qu'il y a un je suis et un je sais donc Evelyne j'ai tout perdu entre 47 et 50 ans et ce qui pourrait être intéressant Evelyne de faire c'est d'aller voir la corrélation entre 47 mais plutôt entre 49 où vous étiez dans le ventre de votre mère en fait l'année 49 correspond à la gestation vous pourriez faire un parallèle plus spécifique entre ce qui s'est passé de 49-50 ans et ce qui s'est passé dans votre contexte de naissance on voit très souvent des choses mais vraiment très très similaires je me souviens de quelqu'un que j'avais eu en consultation et qui est né dans un contexte où sa maison la maison familiale a été incendiée alors qu'il venait de naître et à 49 ans il a tout perdu lui aussi divorce entreprise qui fait faillite etc donc on voit c'est pas les mêmes événements mais on voit bien qu'il y a un modèle derrière ça qui est là et qui peut être très intéressant à aller observer pour comprendre quelque chose en soi donc ce tableau-là il n'est pas seulement pour faire du voyeurisme j'ai envie de dire puis mettre des événements en lien puis essayer de juste voir de quoi ça s'il y a des choses qui correspondent mais c'est plutôt qu'est-ce que ça vient m'apprendre sur moi qu'est-ce que je vais aller découvrir sur moi qui me permette de comprendre mieux ce que je vis ici maintenant donc il y a Tina qui dit qu'est-ce que veut dire le je sais entre 42 et 49 ans en fait c'est l'énergie du masculin c'est l'énergie quand on dit je sais ça veut dire c'est cette certitude à l'intérieur de soi ce savoir inné qui fait que intellectuellement parfois on n'est pas capable d'expliquer quelque chose mais qu'on sait donc ça c'est l'énergie que porte le masculin cette connaissance innée des choses qu'on arrive à manifester c'est ça l'énergie du je sais c'est pas simplement je sais intellectuellement c'est je sais et je peux manifester ce que je sais je sais pas si c'est plus clair Tina Corinne nous dit à l'aube de mes 56 ans je change de métier et de façon de vivre mon époux aussi lui est âgé de 53 ans donc 56 ans on est à la frontière de l'énergie du je suis et du je ressens ça peut donc être intéressant d'aller faire des parallèles entre ce qui s'est passé entre 6 et 7 ans avec cette transition-là du 56 ans donc il y a un parallèle là à faire et à voir est-ce qu'il y a eu des changements aussi est-ce que vous avez été appelé à déménager des changements importants dans la famille parfois on s'en souvient plus dans les événements de la petite enfance mais le simple fait de mettre ces deux périodes-là ensemble si on ne s'en souvient plus il peut soyez attentif il peut émerger des souvenirs de façon très spontanée des choses auxquelles vous n'avez plus pensé depuis la petite enfance c'est que parce qu'on dit tiens 7 et 56 ans ça va ensemble ben ça peut faire émerger la mémoire alors je continue les commentaires Évelyne nous dit ça a été la nuit noire de l'âme oui effectivement on voit souvent à 49 ans une période mais extrêmement difficile qui est traversée et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce tableau-là peut être absolument extraordinaire parce que quand on le sait ce qui est en train de se dérouler quand on sait ce qui est en train de s'installer on peut déjà appréhender les choses mais complètement autrement et on peut utiliser ces informations-là pour choisir quelque chose qu'on n'aurait pas choisi autrement parce qu'on a des informations qui nous sont données dans ce tableau-là donc Laura qui nous dit j'ai développé un problème respiratoire à 32 ans pile dans le j'exprime et ça Laura c'est oui effectivement aller voir de quoi ça parle ce problème-là ce problème-là vous dit il y a quelque chose dans votre vie à 32 ans qui demandait à être exprimé qui avait besoin d'être mis en place et là voyez les choix que vous avez fait voyez comment vous pourriez même si vous êtes peut-être plus dans la période de l'expression voyez est-ce que vous pouvez encore transformer des choses en lien avec cette expression pour éviter que le problème respiratoire revienne donc voilà là je continue les petits commentaires il y a Isabelle qui dit pouvez-vous expliciter la période du 35-42 pardon oui c'est l'énergie du féminin sacré un appel beaucoup plus à s'intérioriser à être en contact avec soi un appel à toucher à ses capacités psychiques c'est souvent très inconscient c'est pas écrit en grosses lettres dorées dans notre front voici tu rentres dans les énergies du féminin mais cette période-là une période plus introspective une période où on aura davantage à aller voir en dedans qu'est-ce qu'on sent quelle est la place qu'on se donne comment est-ce qu'on se reconnaît versus la reconnaissance des autres qu'on attend peut-être encore donc on est vraiment placé par rapport mis face à nos attentes et d'apprendre à aller combler ces attentes-là c'est le lien avec le féminin revenir à soi se donner se reconnaître s'aimer et développer apprendre à faire plus confiance à son intuition aux différentes capacités psychiques qu'on porte à l'intérieur de soi Isabelle qui nous dit ça match pour moi 35-42 cela correspond à un divorce et à une reconnexion à soi exploration subtile merci oui et ça je veux dire voyez-vous cette grille-là déjà peu importe quel âge vous avez ça vous donne une explication sur ce qui est en train d'arriver Isabelle quand vous traversez cette situation-là qui dit divorce dit évidemment bouleversement grand passage de vie ça peut très bien se passer mais en même temps ça n'enlève pas le fait qu'on traverse une tumulte on doit s'installer autrement dans notre vie donc avec cette information-là où on se dit ah tiens ce qui m'est demandé c'est davantage de me relier de faire confiance à mon intuition de prendre ma place de me reconnaître dans tout ça dans cette partie du féminin déjà voyez-vous tout ce qui est en train de se dérouler prend une autre perspective donc eh bien voilà les informations de la petite grille j'espère que ça vous aidera j'ai passé à travers tous les commentaires je pense est-ce que j'en ai oublié Fabienne? alors je ne sais pas si tu avais répondu à Sarah qui posait la question pour le je sais est-ce que ça peut être je sais ce que je ne veux pas ou ce que je n'accepte pas ah bien tout à fait non je ne l'avais pas vue celle-là et bien oui c'est très intéressant comme question évidemment oui ça peut être je sais ce que je veux puis je sais ce que je ne veux pas aussi donc on est on est très conditionné dans notre société à écouter l'extérieur et à suivre des modèles qui ne correspondent pas toujours à ce qu'on veut donc je sais ce que je ne veux plus et devient très très important entre 42 et 49 ans c'est comme s'il y a un besoin de dire bon moi j'ai expérimenté j'ai écouté les autres j'ai essayé à tâton et là je sais ce qui fonctionne pour moi et je sais ce que je ne veux plus expérimenter non plus et là je dois être capable de manifester ce je suis ce je sais là dans la réalité parce que le 42-49 c'est une énergie de manifestation 35-42 c'est de l'intériorisation alors que 42-49 on est dans la manifestation voici je me présente au monde avec mon savoir que je manifeste donc est-ce que j'arrive à laisser de côté les normes qu'on m'a apprises les normes qui sont suivies pour suivre qu'est-ce que moi je ressens ça c'est l'énergie du 42-49 il y avait une question de Nina qui dit je change de vie personnelle et professionnelle à 59 ans cela ne semble pas correspondre aux périodes charnières du tableau oui et ça je veux dire voyez-vous on va aller voir 59 ans vous êtes dans la période du ressenti et l'expérience de changer de profession vous amène à explorer ce que vous ressentez donc cette expérience-là elle n'arrive pas à 49 ans dans un changement de cycle à cause de cette nouvelle énergie-là d'une phase qui s'ouvre mais l'expérience vous est amenée vous à ce moment-là pour que vous puissiez explorer votre ressenti donc j'ai envie de dire le changement de profession c'est un prétexte qui vous amène à explorer est-ce que vous suivez vous écoutez votre ressenti dans tout ça les choix que vous faites cette nouvelle profession-là est-ce que c'est en adéquation avec ce que vous ressentez ou est-ce que il y a encore des choix que vous faites qui ne correspondent pas à votre ressenti donc ça c'est les grandes questions qui doivent être observées dans ce changement-là parce que vous êtes exactement dans le cycle d'observation de votre ressenti vous pouvez aussi faire des parallèles avec ce qui s'est passé entre 7 et 14 ans donc allez voir est-ce que vous avez eu des changements changement d'école déménagement puis là voyez les les liens qu'est-ce qui est similaire que vous avez pu vivre à ce moment-là dans dans cette période-là entre 7 et 14 ans je ne sais pas si je réponds à la question Nina donc ensuite il y a Natacha qui dit est-ce normal d'avoir été bloqué à 42 ans donc cycle charnière et maintenant 45 ans vis-à-vis des deuils d'être comme si rien ne s'était passé je ne sais pas si je comprends bien pouvez-vous me donner plus d'explications Natacha parce que ce n'est pas très clair ce que vous me posez comme question il y a Dominique en attendant qui demande peux-tu expliquer le je fais oui c'est l'énergie de évidemment on est dans une énergie d'action de manifestation c'est une énergie en lien avec les pensées donc je crée quelque part ma réalité c'est une énergie de manifestation de réalisation un peu comme celle j'ai envie de dire de 42-49 mais la différence c'est que ça va être davantage une énergie liée liée par le mental alors que le 42-49 cette énergie de manifestation elle est ancrée dans un savoir profond dans une sagesse une certitude beaucoup plus profonde beaucoup plus grande donc les cycles je suis je ressens et je fais correspondent à notre personnalité c'est vraiment l'exploration de notre personnalité alors que le j'aime et le j'exprime correspondent à l'expression de notre âme et le je perçois et je sais correspondent à l'expression de notre esprit voyez-vous c'est des parties de nous différentes qui sont en mise sous observation donc même si on est dans deux énergies de manifestation le je sais c'est l'esprit qui est en train de se manifester alors que le je fais c'est la personnalité qui se manifeste je ne sais pas si c'est plus clair comme ça donc Natacha n'a pas répondu encore Natacha n'a pas répondu parfait ensuite Nina a parlé des parallèles qu'elle fait entre 714 et 5663 elle dit c'est bluffant si elle voulait nous en dire plus mais oui ben moi je ne suis pas surprise de vous savoir bluffer Nina parce qu'effectivement ce tableau-là nous amène dans une compréhension de notre vie qui est totalement autre avec des parallèles tellement intéressants pour voir nos pensées nos émotions les choses qui se rejouent à l'intérieur de nous et qu'autrement on ne verrait pas donc Lisa qui dit quand est-il des six autres énergies quand on est dans un certain cycle ne sont-elles pas toutes essentielles dans le fond pour être centré ou unifié si je pense au yoga on essaie parfois de les équilibrer tout à fait vous avez parfaitement raison j'ai envie de dire elles ne sont pas inexistantes Dieu merci elles sont toujours là mais ce qui sera intéressant de comprendre c'est que l'emphase est mise sur l'une de ces énergies-là et si vous allez dans le tableau dans le livre être ou ne pas être voilà la mission il y a un autre tableau qui est similaire à celui qui est présenté mais qui est recoupé d'année en année et vous allez voir que dans chaque cycle de sept ans donc chaque année du cycle nous amène en lien avec ces six autres énergies-là donc on n'est jamais complètement déconnecté tout est unifié vous le voyez bien dans le yoga on est on est des êtres de lien constamment reliés à ce tout-là donc c'est pas parce qu'on est dans un grand cycle qui ou domine une énergie que les autres sont nécessairement exclus j'ai envie de dire c'est un peu comme si vous étiez dans une rivière l'énergie du cycle de sept ans c'est la direction de l'eau ça vous amène dans dans une direction particulière mais dans ces sept années-là vous allez aussi être en lien avec ces autres énergies donc Natacha il y avait Nina qui avait juste le micro avant pour répondre et puis si tu es d'accord et après Natacha oui elle voulait juste parler du parallèle entre ces deux années enfin ces deux cycles pardon très très rapidement c'était juste pour d'abord vous remercier Sylvie ces enseignements que vous nous partagez je trouve ça extrêmement généreux et simplement pour dire qu'au départ la grille moi ça ne me parlait pas du tout et je m'étais dit que je n'allais pas du tout m'en sortir avec ces grilles-là je ne pourrais absolument rien en faire toute seule et quand vous avez parlé de prétexte pour écouter son ressenti j'ai commencé déjà à pressentir quelque chose mais quand vous avez dit qu'il fallait me rapprocher des 7-14 ans et que vous avez surtout dit changement d'école et déménagement alors là c'était en plein dans le mille parce qu'effectivement à ces âges-là j'ai changé d'école j'ai déménagé et que ça a été du point de vue émotionnel quelque chose d'assez lourd que j'ai complètement occulté parce que je pense que ça a été terriblement douloureux et que je ne voulais pas y faire face et que je reçois ça comme un bramme dans la figure parce qu'en même temps ce projet que je mène n'est pas un projet auquel je tiens mais en même temps je me dis c'est quand même assez extraordinaire qu'il peut être relié à ça à ce ressenti à ces changements comment pourquoi je ne sais pas à moi de le creuser maintenant mais oui changement changement à 7-14 ans au couversement voilà comment ça se rejoint mais je ne l'aurais pas trouvé toute seule sincèrement et c'est ça je veux dire c'est la force de cette grille-là de mettre les choses en lien et la formation vous donnera vous donnerait plus de clés pour comprendre le livre aussi être ou ne pas être va vous aider à peaufiner votre observation sur le lien entre ces deux événements-là qu'est-ce qu'il y a à aller observer et à aller transformer parce qu'ils ne sont pas en lien par hasard ils sont en lien pour vous amener à avoir une limitation une forme pensée une peur une croyance qui est là en amont et qui se rejoue depuis elle s'est rejouée encore et encore mais elle cette limitation cette croyance ou cette pensée sont sorties plus fortement à ces deux étapes-là de votre vie puis là à partir du moment où on peut les mettre en lien elle vous donne une information de dire tiens maintenant ça veut dire que je suis prête à me libérer de ça parce que là je les vois donc je suis prête à me libérer de ça je suis prête à transformer ce qui se rejoue là en amont et que sans le savoir ça vient colorer ma réalité mais là maintenant que je suis consciente je peux arriver à faire un choix différent qui va m'amener à une exploration beaucoup plus heureuse oui c'est ça c'est déjà ne pas l'occulter ne pas en faire une peur quoi finalement voilà c'est ça ouais et c'est d'aller chercher aussi quand je disais dans le début de la présentation pas seulement les forces les failles les limitations les croyances mais c'est aussi aller chercher le potentiel parce que derrière chaque peur il y a un potentiel inconnu à partir du moment où on comprend c'est quoi le potentiel qui cherche à s'exprimer eh bien on peut déjà aller utiliser ce potentiel là puis le mettre à de l'avant au lieu de rester sous l'emprise de la peur ou de la croyance ou peu importe le jugement est très très clair maintenant et c'est extrêmement intéressant merci beaucoup avec plaisir Nina merci donc je vais revenir à Natacha voilà Natacha oui qui voulait ce que je voulais dire c'est est-ce que être dans la période charnière que je perçois et celle du je fais est-ce que c'est normal que les deuils ne m'attristent pas que je ne pleure pas comme si ce n'était pas pour moi la mort mais juste que les personnes sont encore présentes mais plus visibles ben en fait pas nécessairement Natacha c'est peut-être votre connaissance de la mort qui fait que vous en êtes moins affecté donc l'idée derrière ce que ce que vous vivez ces deuils-là la manière de les vivre vous êtes donc dans dans ce cycle du je fais il est possible que vous soyez plus dans l'action que dans le ressenti et c'est peut-être aussi pour ça que vous ressentez moins la peine et ça je vous pose je vous lance la question est-ce que vous avez l'impression de plus être dans l'action ce qui fait que vous vous attardez moins davantage à votre ressenti mais techniquement c'est peut-être aussi seulement lié au fait de votre connaissance de la mort qui fait que comme vous percevez que c'est une continuation ben vous êtes moins dans la tristesse de ce fait-là donc c'est peut-être un mix des deux aussi de ces réponses-là je ne sais pas si je réponds à votre question donc il y a Sarah pendant la période j'exprime j'ai commencé à avoir des problèmes respiratoires en cycle je sais j'ai eu une pneumonie et du coup j'ai exprimé ce que je ne veux plus et ma respiration devient plus légère oui vous avez pris votre place il y a quelque chose qui avait commencé déjà à pointer une direction dans le passé pour vous dire ok vous devez davantage exprimer qui vous êtes exprimer ce que vous avez envie et dans le dernier cycle donc dans le je sais 42-49 c'est un cycle de manifestation j'ai compris des choses je sais que je dois exprimer en l'exprimant ben ça dégage les poumons parce que le message a été entendu et manifesté donc voilà et cela dit cette grille-là c'est pas une panacée miraculeuse dans le sens ça veut pas dire que les problèmes respiratoires ne reviendront plus dans votre histoire de vie mais surveillez fort probablement que lorsqu'ils vont arriver c'est pour vous rappeler qu'il y a quelque chose que vous n'exprimez pas donc soyez vigilante le symptôme c'est un messager de quelque chose vous l'associer à l'expression de soi c'est la prise de conscience que vous avez fait et bien dans le futur si les problèmes respiratoires reviennent et bien vous allez tout de suite faire un lien et dire ok il y a quelque chose dans ma vie que je n'ai pas exprimé et là je peux aller observer qu'est-ce que c'est que je n'ai pas exprimé et rectifier le tir et normalement si vous êtes vraiment sur la véritable cause donc quelque chose qui n'est pas exprimé le symptôme devrait s'en aller assez rapidement donc voilà Evelyne qui dit je ne sais pas si nous aurons le temps de c'est moi qui dis que je ne sais pas si nous aurons le temps de répondre à Evelyne Evelyne parlait de généalogie c'est une question qui est beaucoup plus haut où Evelyne disait est-ce que cela peut se rapporter à la généalogie tous ces cycles Ah bien évidemment que tout se recoupe je veux dire ces informations-là ne sont pas des choses à prendre isolées à dire les autres disciplines ce n'est pas concerné on peut le relier à la biogénéalogie la bioanalogie à plein d'autres enseignements parce que tout ça se recoupe évidemment dans notre histoire de vie dans notre généalogie on n'est pas par hasard on voit ça dans la formation de 24 heures pourquoi on est dans telle famille et qu'est-ce qui fait qu'on a choisi d'aller dans cette famille-là donc c'est directement relié avec les informations qu'on va recouper dans la grille évidemment ce n'est pas expliqué aujourd'hui ça fait partie du programme plus long mais ce sont des informations qui se recoupent et qui s'intègrent très facilement dans la grille donc il y a eu une demande pour savoir si cette grille ces informations se trouvaient dans un livre oui en fait dans le livre être ou ne pas être voilà la mission vous allez retrouver non seulement cette grille-là elle n'est pas tout à fait exacte identique mais vous allez retrouver des grilles parce qu'il y en a plus qu'une dans le livre être ou ne pas être voilà la mission donc oui vous allez retrouver ça dans ce livre-là Chloé nous dit l'année de mes 35 ans charnière entre j'exprime et je perçois me paraît tellement parlante j'ai enfin quitté mon travail alors que je n'arrivais pas à vous dire qu'il ne convenait pas en début d'une d'introspection qui m'a ouvert aux questions plus d'ordre spirituel c'est fou oui bien évidemment Chloé ce que vous amenez là ça correspond beaucoup il y a des crises existentielles on a parlé de la crise de l'adolescence mais qu'on constitue autour de de 14 ans mais on peut on peut voir que c'est un changement de cycle 14 ans donc on comprend qu'il y a tout un mouvement dans les émotions puis là on s'en va vers le monde davantage des pensées alors l'adolescent il est bouleversé dans cette période là mais dans la mi-trentaine il y a aussi la crise de la trentaine qu'on appelle qui est une crise très importante parce que à 35 ans c'est l'influence du corps bouddhique qui arrive le corps bouddhique c'est un corps spirituel donc c'est le premier corps spirituel qui arrive dans notre énergie qui vient nous influencer donc ça veut pas dire qu'avant ça on peut pas être spirituel c'est pas le cas mais ça veut simplement dire que là on est incité à se poser des questions existentielles et ces questions existentielles là viennent bousculer évidemment tout ce qu'on a mis en place parce que jusqu'à date les énergies qui nous ont influencées sont plutôt d'ordre très matériel en lien avec la personnalité donc quand le questionnement spirituel arrive bien évidemment tout ce qui a été mis en place est bousculé par tout ça donc il y a beaucoup de crises beaucoup de de ruptures dans la mi-trentaine changement de travail déménagement exactement comme à 49 ans là c'est une période qui bouscule beaucoup alors est-ce qu'on peut revoir la première grille voilà la première grille j'essaie de vous la mettre je peux pas comme ça pour que vous le voyez au complet voilà est-ce qu'il y a plus à apprendre dans la phase je suis qu'est-ce que vous voulez dire par plus à apprendre est-ce que vous voulez dire que c'est une phase plus importante que les autres je suis pas certaine de de comprendre votre question si vous pouviez la préciser excusez-moi excusez-moi je sais pas ce que je voulais faire donc je crois qu'elle posait la question de savoir qu'est-ce qu'il y avait à part être je suis c'est-à-dire se positionner est-ce qu'effectivement il y a d'autres choses encore à apprendre dans le je suis c'est vraiment est-ce que j'habite pleinement ce corps de matière est-ce que ça fait beaucoup référence à notre acceptation de l'incarnation on ne se rend pas compte ça aussi c'est un point que j'aborderai dans la formation de 24 heures à quel point dans notre inconscient on a des résistances à être dans un corps physique à être sur la terre il y a des peurs d'habiter pleinement des peurs de toucher à notre plein potentiel donc dans le je suis c'est cette question de pleine assumation de qui je suis et d'arriver vraiment moi j'appelle ça s'habiter pleinement prendre mais vraiment corps et âme et dire je suis ici et j'ai envie d'y être parce que on a des freins dans notre inconscient donc voilà pour ça ok je disais dans le chat qu'on allait arrêter gentiment là les questions c'est vrai qu'on pourrait continuer pendant 24 heures de formation voilà voilà alors comme je l'ai dit à quelques reprises il y a une formation de 24 heures qui est donnée avec l'école de la conscience c'est une formation certifiée donc qui vous qui reprend ces concepts-là et qui mais va beaucoup plus en profondeur donc on verra les grandes questions de la vie d'où on vient pourquoi on s'incarne on verra les cinq grandes blessures qui qui nous habitent mais je je dis les cinq mais les sept grandes blessures parce qu'il y en a sept en réalité on verra aussi la naissance comment on est et quelles sont les influences de la naissance dans notre histoire de vie parce que dans le tableau on n'a pas abordé ça mais il y a aussi toute la question de la naissance qui vient entrer en jeu dans ce qu'on vit donc c'est une superbe formation un beau cadeau à se faire pour comprendre sa réalité si vous êtes thérapeute évidemment c'est des outils qui vont vous aider à accompagner les gens qui qui viennent vers vous donc ben voilà alors la période d'inscription c'est encore possible de s'inscrire avant le 11 juillet je pense qu'il y a un joli rappel qui est fait sur la formation le early bird comme ils appellent ça en anglais et là j'ai affiché voilà sur le site de l'école de la conscience si je recule il suffit que vous alliez sur le calendrier donc quand vous êtes sur le site 3xw école la conscience et puis vous trouvez la formation la raison d'être il vous suffit de cliquer voir les détails et vous avez une vidéo qui vous explique on a fait un jeu de rôle Sylvie et moi pour vous expliquer comment on peut utiliser la grille encore par rapport à une situation particulière d'un patient qui vient voir Sylvie que je joue qui vient voir Sylvie suite à différents événements et puis vous avez les dates aussi ici des soirées ce sont des dimanche soir de 16 à 19h heure de Paris donc si vous habitez en dehors du fuseau horaire parisien faites les calculs avec votre décalage horaire et il y a une possibilité de replay puisque ça sera à chaque fois enregistré mais on n'aimerait pas que ça soit systématique parce qu'en fait on offre cette formation en ligne plutôt qu'en présentiel pour permettre à plus de gens d'y participer vu que Sylvie n'a pas encore développé le don d'ubiquité durant ses deux années de Covid ça pourrait venir mais là pour l'instant tu n'es encore pas au point donc ça permet voilà de pouvoir profiter d'une formation qui est sur quatre mois avec des exercices des questions quelque chose qui vous permet aussi d'assimiler la matière voilà et tout tout est expliqué en fait sur le formulaire de l'école de la conscience voilà je ne sais pas si tu voulais conclure merci pour tous vos remerciements en tout cas merci oui moi j'ai envie de dire merci à toi pour de nous avoir rassemblés cet après-midi et merci à tout le monde merci pour vos questions qui étaient fort intéressantes et puis je vous souhaite de bien vous amuser avec la grille parce que vous allez découvrir des choses intéressantes merci beaucoup en tout cas Sylvie pour ta générosité comme d'habitude passe un bel été ainsi que que tout le monde nous on va lever le pied à l'école de la conscience jusqu'à la rentrée de fin août j'espère que vous aurez l'occasion toutes et tous de pouvoir profiter aussi de vous reposer de vos animaux et puis on se retrouve à la rentrée en septembre on va rester en contact avec nos newsletters bonne soirée à tout le monde et puis à bientôt à l'automne bonne soirée à tous et bon après-midi pour ceux qui sont sur le même fuseau horaire que moi à bientôt